Je vous présente cette éther dont on a parlé deux fois déjà aujourd'hui, cet espace immatériel qui a été postulé par Einstein et Weill. Il va aussi nous parler du principe de Mach, ou de Mach. Je sais, en allemand j'aurais tendance à dire Mach. Ouais, Mach, on va sur Mach. C'est à part. Pour cette conférence intitulée Le réalisme de l'espace dans la cosmologie relativiste autour du principe de Mach. Merci. 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 La thématique que je vous propose aujourd'hui sera un petit peu intermédiaire entre la session de cet après-midi et celle de demain, puisque je vais parler un petit peu de la question du réalisme et de l'environnement du réalisme en cosmologie qui a été en ce moment développé par Bovin. Mais je vais aussi parler d'un principe cosmologique. Vous savez que demain, nous aurons une session sur le statut phénomologique des principes cosmologiques. Je vais donc parler du principe de Mach comme un moyen d'aborder la question de la réalité de l'espace et du temps. Pour ça, je ne vais pas avoir un support historique aussi large que mes prédécesseurs. Je vais faire de la micro-histoire, parce que je vais parler essentiellement de ce moment entre 1917 et 1924, qui sont les toutes premières années d'émergence dans cette discipline, qu'est la cosmologie relativiste, chez Albert Einstein et Hermann Lirich. C'est une conférence que j'ai déjà présentée, donc une première fois à Paris la semaine dernière, au colloque le réalisme scientifique à l'aube du 20ème siècle. Pendant ma conférence, je vais faire référence à un certain nombre de textes sources que je n'aurai pas eu le temps de lire pour une question de gestion de mon temps, mais je pourrai vous les fournir après coup, si vous voulez revenir aux textes sources sur lesquels je suis à l'aube. Donc, ma première partie, les théories de la relativité et la réalité de l'espace et du temps. Alors, je commence par une certaine banalité sur Newton à propos du réalisme scientifique. Le réalisme scientifique explique le dynamisme de la science, on l'a dit, par sa référence à des entités composant le réel, qui se démarquent de celles adoptées par la conscience naïve pré-scientifique. L'impulsion donnée par Newton à la philosophie de la nature, me semble-t-il, reçoit une interprétation naturelle dans le sens d'un tel réalisme scientifique. Réalisme d'abord puisqu'il s'agissait à l'époque de Newton clairement d'enrichir l'oncologie d'au moins deux nouvelles entités, l'espace et le temps absolus. Et réalisme scientifique, ensuite, dans la mesure où ces entités nouvelles introduites par Newton ne se confondent pas avec l'espace et le temps vulgaire pré-scientifique auquel nous avons un accès immédiat. L'espace et le temps de la physique de Newton sont absolus, vrais et mathématiques, pour reprendre les fameux termes du scoli aux définitions de Newton, qui l'opposent donc au temps et à l'espace vulgaire. A contrario de Newton, les théories de la relativité me semblent clairement nues par une motivation anti-réaliste à l'égard de l'espace et du temps absolu. Il s'agissait clairement pour Einstein de déconstruire le mouvement précédent en éliminant les entités indésirables introduites par Newton. Si bien qu'Einstein était fier que sa théorie ait, selon ses termes, ôter les derniers résidus d'objectivité à l'espace et au temps. Donc, même si sur le plan du statut ontologique accordé à l'espace et au temps, le point de vue d'Einstein s'oppose à celui de Newton, cela ne veut pas dire pour autant que son épistémologie serait structurellement anti-réaliste, bien sûr. J'y reviendrai dans la seconde partie de mon exposé. En tout cas, interpréter la relativité générale avec un regard réaliste est sans doute possible pour ce qui est d'autres entités, d'ailleurs Jérémy l'a très bien dit, d'autres entités comme le champ gravitationnel lui-même, la métrique. Mais en ce qui concerne l'espace et le temps en eux-mêmes comme nos supposés entités autonomes, le discours fondateur de la théorie me semble clairement plutôt anti-réaliste, reléguant ces deux entités au statut d'éléments subjectifs, certes utiles à l'application de la science, mais non pas à ses fondements progrès. Hermann Weill, qu'on voit donc ici en compagnie d'Einstein, a été, vous le savez, un des plus grands défenseurs de la relativité. Et comme à Einstein, on a pu lui reprocher de ne pas avoir maintenu une filiation philosophique toujours très claire tout au long de sa carrière. Selon ses propres termes, donc Weill butiné à diverses fleurs philosophiques, Platon, Kuxerl, Kant, Fisch, Leibniz, etc. Il y a toutefois un invariant dans son itinéraire philosophique, à savoir une forme d'anti-réalisme, ou du moins de nuances apportées au réalisme métaphysique le plus brutal. Weill en a eu en effet de cesse que de répéter que la science ne peut accéder qu'à une réalité qui n'est originellement accessible qu'en partant du socle des rapports intuitifs qu'on retient une conscience ou un sujet incarné avec cette réalité. C'est clairement une philosophie qui relève d'un idéalisme transcendental, comme le montrerait le texte 3 de mon exemplier que je pourrais vous distribuer. Alors toutefois, vers le milieu des années 20, alors que la relativité a fait ses preuves et que la nouvelle mécanique quantique triomphe, Weill émet des réserves quand on a une certaine lecture intuitionniste de l'épistémologie phénoménologique. C'est mon texte 4 dans mes références. Dans sa correspondance avec Oscar Becker, c'est le texte que j'ai cité tout à l'heure, donc on a une introduction générale aujourd'hui, le texte dans lequel Weill dit que la physique a atteint un certain moment où il y a un décrochage qui se fait entre les réalités intuitives et ce qui est décrit par la physique fondamentale. Donc, je ne relis pas ce texte puisque je l'ai lu tout à l'heure dans l'introduction générale aujourd'hui. En tout cas, à la suite de ce texte que j'avais cité tout à l'heure, à propos de ce décrochage qu'il y a entre la réalité décrite par la physique du XXe siècle et puis la réalité accessible à nos intuitions premières perceptives, à la suite de ce texte, Becker se demande, c'est un texte qui est écrit dans la correspondance entre Oscar Becker et Herman Weill, et Becker se demande avec Weill comment une théorie de la connaissance d'inspiration phénoménologique pourrait cependant survivre à cette ère, à cette époque de la physique transphénoménale. Alors, pour Weill, la relation entre le sujet et la réalité physique est l'aboutissement d'un long cheminement cognitif étagé. On part des relations les plus immédiates qu'une conscience incarnée peut entretenir avec le réel, relations qui prennent nécessairement la forme d'une inscription dans un temps et un espace subjectif, dont le système de coordonnées et le pendant symbolique. Mais à la fin du processus d'objectivation, qui passe par de nombreuses médiations, le sujet parvient à une connaissance d'une réalité physique dont on peut se demander si elle est encore pour vue d'un espace et d'un temps. En tout cas, à certains moments de sa carrière intellectuelle, Weill est connu pour avoir interprété les théories de la relativité en direction de ce qu'on appelle aujourd'hui une théorie de l'univers Bloch. Donc, ni temps, ni espace, ni maintenant, ni ici, n'ont de réalité absolue dans l'ontologie de la physique, seuls subsistent des relations spatio-temporelles incontrétaux entre des lignes d'univers sans devenir. Tout comme le jeune Einstein, vous voyez que Weill a pu pousser très loin, me semble-t-il, l'interprétation des théories de la relativité dans le sens d'un antiréalisme ontologique à l'égard de l'espace et du temps comme entité autonome. Deuxième partie. Deuxième partie de mon... Deuxième partie, je vais vous montrer qu'on peut raconter une toute autre histoire des relations entre l'ontologie de l'espace et l'espace. et du temps, et la compréhension des théories de la relativité par Albert Einstein et par Hermann Weill. Et cette seconde histoire vient nuancer la première, c'est-à-dire qu'elle nous raconte comment, en partie malgré eux, ces auteurs ont été obligés de concéder que le programme philosophique qui avait initialement motivé l'émergence des théories de la relativité, ce programme que j'ai décrit dans un premier temps comme antiréaliste vis-à-vis de l'espace et du temps comme entité autonome, n'avait pas complètement avoué. Il y a eu un échec du programme initial qui implique donc un revirement dans la philosophie de l'espace et du temps d'Einstein et de Weill. Dans les principièces, Einstein distingue, c'est connu, trois principes sur lesquels repose la relativité générale. Donc le principe de relativité, les lois de la nature ne sont que des énoncés sur des coïncidences post-temporelles, elles présentent leur expression naturelle dans des équations généralement covariantes. Le second principe, on dit d'équivalence, l'inertie et la gravité sont de même nature. Le troisième principe, le principe de marque, le champ métrique, j'ai mis, est entièrement, reste l'os, déterminé par les masses d'équipe. Alors, je voudrais expliquer qu'on peut... En fait, j'ai un problème, dès que je veux descendre, dès que je veux remonter. Donc, à chaque fois, il faut que je bâcule en télévision. Ouais, je pense. Il y a plus du tout de synchronisation pour les deux écomptes. Je ne sais pas. Non, non, c'est la deuxième partie. Et d'un coup, c'est passé la troisième. Il faut le défendre. Il faut un peu. Il faut le défendre. Le truc, c'est que tu descends. Tu vas juste à droite. Tu cliques une fois. Et après, c'est bon. Tu cliques une fois. Et après, c'est bon. C'est la dame. Ok. Il faut le cliquer sur l'autre. Et donc, vous voulez... C'est bon ? Oui, je crois que vous avez... Je voulais expliquer que ces trois principes, qui sont distingués en 1910 par Einstein, dans le fameux texte des critiquettes, peuvent être vus, d'une certaine manière, comme trois stratégies qui sont simultanément suivies par Einstein pour remplir le même objectif, et puis, c'est-à-dire cette tentative d'élimination de l'espace et du temps absolu de l'économie. En effet, en demandant le principe de relativité, en demandant que les lois de la nature... Enfin, en se débarrassant de l'existence de systèmes de références privilégiées, on peut le voir comme une manière de se libérer de ce type de référentiel privilégié qui était des référentiels inertiels sur lesquels se fondait chez... Enfin, sur lequel s'appuyait Newton, dans son opposition entre mouvement vrai et mouvement apparent, Newton s'appuyait sur le fait que les trois lois du mouvement valent donc relativement à des systèmes de références privilégiées. Donc, s'en débarrasser, c'est d'une certaine manière, se débarrasser d'un des arguments Newtoniens pour la défense de cette existence de l'espace et du temps après. Le second principe, en identifiant inertie et gravité comme deux faces d'un même phénomène, amène à se débarrasser de la différence entre les phénomènes inertiels qui, chez Newton, d'une certaine manière, étaient censés ne reposer sur rien d'autre que sur l'espace absolu, et les phénomènes gravitationnels de l'autre côté, qui étaient seuls à être rapportés à des causes matérielles dans la physique de Newton. Enfin, le troisième principe, en demandant donc de faire émerger la métrique de la masse des corps, c'est encore une troisième manière de se débarrasser d'un espace absolu, mais cette fois comme support métrique, comme support substrat de la géométrie. À l'époque, donc en 1918, au moment où Einstein écrit les principes Hellas, ces trois principes n'étaient pas acceptés avec le même degré par tous les physiciens. Donc, le principe de relativité ne faisait pas problème en tant que ce qui est de son instantiation dans la théorie de la relativité générale. Par contre, le physicien Erich Kretschmann est connu en 1917 pour faire un argument pour dire, certes, mais est-ce que ce n'est pas le cas de toutes les théories physiques ? Est-ce que toutes les théories physiques ne peuvent pas se faire de manière covariante ? Est-ce que c'est vraiment une spécificité de la relativité générale ? Le principe d'équivalence, à l'époque, ne posait pas problème. Il y avait pas de questions sur le fait qu'il était bien instantié, disons, dans la relativité générale. Et puis, pour ce qui est de sa validité empirique, elle était testée avec un bon degré à cette époque et encore plus de nos yeux. Si bien que le principe qui faisait véritablement le plus problème, me semble-t-il, après c'est une question de problème, mais je crois que celui auquel il y avait le plus de discussion, en tout cas, Einstein voit les choses de cette manière-là, c'était bien le troisième, c'était bien le principe de Marx. Donc, il n'était pas accepté à l'époque par tous les physiciens, mais Einstein, à cette époque, il croyait fermement et il voyait un sort de CTO. C'est pourquoi il y a travaillé, donc, intensément jusqu'à au moins 19 ans. Veil, lui-même, était renchéri, en fait, sur Hermann Veil, sur l'importance du principe de Marx, comme étant vraiment le cœur, le noyau dur sur lequel repose la théorie d'Einstein. Donc, là, j'ai lu le texte 6 de mon écrit « Extrait d'espace en matière ». L'écriture sous forme covariante et géométrisée de la gravitation est une procédure purement mathématique. Un nouveau facteur physique apparaît seulement au moment où nous supposons que la structure métrique du monde n'est pas donnée a priori, mais que la forme quadratique, donc la métrique donnée ci-dessus, est déterminée par la matière, selon des lois généralement covariantes. Ce fait seul peut justifier que nous nommions notre théorie, théorie de la relativité générale. Nous ne l'accorderions pas à une théorie qui aurait simplement emprunté la forme mathématique de la relativité. Alors, si le principe de Marx faisait problème en 1918, c'était déjà au sens où sa formulation même n'était pas active. Déjà, chez le seul Einstein, vous savez qu'on n'en trouve pas une seule formulation, mais de multiples formulations dont l'équivalence ne va pas de soi. Alors, je vous en donne uniquement trois comme exemple. Le principe de Marx 1, le champ métrique doit être entièrement déterminé sans reste par la matière. La gravitation ne doit pas être aucune solution en matière. Le principe de Marx, formulation 3, la quantité qui mesure la masse inertielle d'un corps doit s'annuler si le corps s'éloigne à l'infini depuis trois corps, etc., 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 etc. Le premier, etc., c'est déjà, etc., ne serait-ce que dans ces deux textes-là, c'est-à-dire que dans les remarques cosmologiques et dans le texte des Principles de Marx, il y a encore d'autres formulations du principe de Marx. Le second, etc., c'est, et même dans les autres textes d'Einstein, vous trouverez encore d'autres formulations du principe de Marx qui ne sont pas dans ces deux textes-là. Et le troisième, etc., qui est encore beaucoup plus vaste, c'est, et en dehors de Einstein lui-même, dans la littérature en relativité, vous retrouverez encore beaucoup d'autres formulations. si bien, donc, que dans le recueil de Barbour et Fister, « Marx principle from Newton's bucket to quantum gravity », Barbour et Fister, donc, recensent pas moins de 21 formulations différentes, principalement. Donc, beaucoup de ces formulations différentes se sont révélées être mathématiquement non équivalentes, et beaucoup d'entre elles ne sont pas validées dans leur relativité générale, et pour les quelques versions du principe de Marx qui sont validées en relativité générale, elles ne sont jamais validées dans tous les modèles de la relativité générale, mais en général, c'est toujours une validité limitée à quelques modèles cosmologiques pour lesquels on est obligé de rajouter des hypothèses cosmologiques de manière plus ou moins ad hoc pour faire vérifier dans telle ou telle version du principe de Marx. Et donc, il est bien connu que dans l'article d'Einstein lui-même, en 2017, fonctionne sur cette stratégie, c'est-à-dire que Einstein veut absolument rendre valide une version du principe de Marx, et donc il ajoute des hypothèses cosmologiques de manière plus ou moins ad hoc pour en discuter, dans le but, justement, de faire valider le principe de Marx par au moins un modèle de la relativité générale. Donc, on voit que Einstein ne s'est pas demandé tout à coup, et si j'appliquais mes équations de la relativité générale à la totalité du cosmos, qu'est-ce qui va se passer ? Il ne s'est pas posé cette question-là, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas mis à la cosmologie pour faire de la cosmologie au départ, en tout cas, dans sa première impulsion qui l'a amené à faire son texte de 1927, mais plutôt, c'est dans le but de vérifier, de montrer que sa théorie de la relativité générale était arrivé pleinement à valider le principe de Marx, qu'il a été amené, malgré lui, en tout cas dans un premier temps, à faire de la cosmologie pour remplir cet objectif. Donc, je reviendrai tout à l'heure sur l'article d'Einstein de 1917, et je me contente pour le moment de deux remarques. Alors, ma première remarque, c'est que je pense que s'il y a autant de formulations différentes du principe de Marx, déjà chez Einstein lui-même, dans ce texte-là et dans d'autres, mais c'est bien un signe que le problème que se posait Einstein n'était pas un problème technique, mathématico-physique bien déterminé, mais en fait, c'était un problème philosophique. Vraiment, ce qui est l'invariant dans l'espace d'Einstein, c'est vraiment cette volonté de se débarrasser de l'espace absolu, le principe de Marx étant ce qui incarne cette stratégie einsteinienne pour se débarrasser de cet espace absolu. Et donc, finalement, les différentes formulations sont un indice de cette motivation profondément philosophique d'Einstein. Deuxième remarque, tous les phénomènes qui avaient initialement motivé Newton à introduire son espace et son temps absolu, en premier lieu, tout ce qui a trait aux forces inertielles, ont été ramenés en dernière instance dans la théorie d'Einstein à des propriétés de la méthode. Donc, je pense que c'est pourquoi on peut dire, en un certain sens, qu'Einstein est parvenu à transformer une question ontologique, celle de l'existence ou non de l'espace d'un temps absolu, en une question qui admet un traitement mathématique, à savoir précisément, peut-on parvenir à dériver, oui ou non, entièrement les valeurs de la matriques à partir de la seule connaissance du champ de matière. Troisième partie, donc l'échec du principe Marx. Pour parler du revirement de situation, donc, qui a lieu entre 1917 et 1920, chez Einstein et certains de ses suivants, je m'appuierai donc en grande partie sur un bel article d'Hermann Baye de 1924, qui s'appelle « Inertie et cosmos ». Il s'agit d'un dialogue philosophico-mathématico-physique entre deux personnages au nom biblique, Paul et Pierre, Petrus et Paulus. Et donc, dans ce dialogue, les deux personnages se présentent comme des défenseurs des théories de la relativité. Et tous deux disent dans le dialogue qu'ils ont longtemps cru au caractère essentiel des principes de Marx comme fondement de la théorie de la relativité générale. Toutefois, à l'égard de ce principe, le personnage Paul se présente comme quelqu'un qui est passé par une conversion de son regard qui l'a amené à se défaire du principe de Marx, à le renier. Ainsi, donc, le personnage Paul dit à Pierre dans le dialogue que, en tant que fidèle au principe de Marx, Pierre représente l'orthodoxie de la théorie de la relativité, tandis que Paul, ayant finalement renié ce principe, est devenu un apostat et l'apôtre d'une nouvelle église hérétique au sein de la famille des relativités. Alors, le dialogue est long et exactement comme dans l'article d'Einstein lui-même de 1937, il va considérer successivement plusieurs versions du principe de Marx. Vaille va considérer plusieurs versions du principe de Marx et va montrer à chaque fois, va donner des arguments pour montrer que la relativité générale ne valide jamais telle ou telle version du principe de Marx. pour aujourd'hui, je vais me contenter juste de montrer en quoi les versions les plus fortes du principe de Marx doivent être abandonnées et quelles conséquences, surtout, on doit en tirer du point de vue de l'ontologie de l'espace. D'abord, une petite digression donc indispensable sur le problème de Cauchy en relativité générale. Donc, c'est quelque chose d'assez connu. Quand on regarde superficiellement l'équation d'Einstein, on peut avoir l'impression qu'elle exprime très directement le principe de Marx. On connaît toutes ces équations. Donc, quand on écrit les équations sous la forme abrégée en bas, en disant que le tenseur d'Einstein est proportionnel au tenseur d'énergie à pulsion. Eh bien, quand on lit superficiellement l'équation, on sait que le tenseur d'Einstein est un tenseur qui ne dépend de rien d'autre que de la métrique, ses dérivées premières et secondes, et puis une constante, la constante sociologique. Donc, on a un objet qui représente une certaine propriété métrique à gauche de l'égalité et de l'autre côté, on a le tenseur d'énergie à pulsion qui, comme vous le savez, en relativité, et la manière naturelle, donc, d'exprimer la distribution de la masse-énergie. Donc, ici, comme je le disais, dans une lecture superficielle de l'équation, on peut avoir l'impression que c'est directement l'expression de ce que j'appelais tout à l'heure le principe de Marx sur 1, c'est-à-dire la métrique est déterminée par la matière. Sauf que, bien sûr, quand on regarde l'équation dans le menu, et qu'on ne se concentre pas de cette lecture superficielle, on se rend compte que les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. Le principe de... Souvenez-vous, donc, le principe de Marx, version 1, ne demande pas simplement qu'il y ait une certaine corrélation métrique entre certaines propriétés métriques, qu'il y ait une corrélation, par exemple, mathématiques entre certaines propriétés métriques et le champ de distribution de la matière. Il demande plutôt que la matière soit entièrement déterminée, souvenez-vous, dans le texte d'Einstein, reste l'os, sans reste, par le champ de matière. Et c'est seulement à ces conditions que les équations d'Einstein pourraient être lues comme véritablement exprimant une émergence de la métrique à partir de la matière, c'est-à-dire répondre à un problème de réduction oncologique, de délimination de l'espace pour n'en faire qu'une émergence du champ de matière. Or donc, si on regarde précisément les équations d'Einstein, elles sont des équations dérivées partielles non linéaires de ce qu'on parle, c'est-à-dire que, selon ces équations, le tenseur énergie impulsion ne détermine pas directement la métrique elle-même, mais une certaine fonction de la métrique au second ordre, bref, une tour dure. Ce n'est pas la même chose. Il faut alors poser proprement le problème de Cauchy. Une manière simple d'y parvenir consiste à détacher de l'espace-temps comme variété Laurentienne un domaine que j'appelais ici D, globalement hyperbolique, donc ça veut dire qu'il s'écrit gentiment comme un produit topologique d'un espace et d'un temps. Ici, ma surface, j'appelais déronder un petit peu comme un espace qui pourrait être revu comme une surface de sonnéité qui pourrait être en conditions initiales. Et ensuite, j'ai un temps cosmologique, là, verticalement, en tout cas sur mon morceau que je suppose globalement hyperbolique, que j'ai découpé dans mon espace-temps. Alors, si je veux utiliser l'équation d'Einstein pour déterminer la métrique dans un tel contexte, en posant le problème de Cauchy, de quoi j'ai besoin ? Alors, ce que je voudrais faire idéalement, c'est ça. C'est-à-dire, je pars de la donnée de ce qui serait une distribution de matière supposée être donnée d'une manière complètement indépendante de la métrique, et je veux pouvoir en déduire quelles sont les valeurs de la métrique sur cette surface de finitabilité qui pourrait être dans mes conditions initiales. Et ensuite, je veux propager ça à la totalité de mon domaine. Alors, est-ce que les équations d'Einstein, dans leur nature, sont capables de faire ça ? Eh bien, la deuxième partie, oui. C'est-à-dire que, puisque ce sont des équations différentielles, des équations différentielles, si je me donne le champ métrique, le champ de matière et la métrique sur ma surface initiale, après, je peux utiliser les équations pour propager. Et, en tout cas, à partir des travaux de Choqué-Bruat dans les années, et de, enfin, sur ce que j'ai cité ici, là, juste avant, de Choqué-Bruat notamment, on a des résultats, donc, d'unicité, d'existence des solutions, de l'équation qui dit que ça fonctionne. Mais précisément, par contre, la première partie, déduire quelle est la métrique sur ma surface initiale, ce n'est pas ce que nous permet de faire des équations d'Einstein. En fait, les équations d'Einstein, elles étantent des équations, il faut que je ne soit donné de la métrique et sa dérivée première. Donc, il ne s'agit pas, vraiment, de faire émerger la métrique à partir de quelque chose qui soit absolument amétrique, complètement extra-métrique, qui serait une distribution de matière donnée comme un pur champ scalaire. Alors, Einstein et Ewald étaient conscients de cette difficulté, enfin, du fait que, en fait, les équations d'Einstein n'exprimaient pas directement, vraiment, le principe de Marx dans toute sa radicalité, l'idée de faire émerger la métrique de quelque chose de purement amétrique. Et Ewald, dans l'espace en matière, avait essayé, donc, une tentative de formulation radicale du principe de Marx. C'est-à-dire que Ewald, dans ce passage auquel je fais allusion dans la presse en matière, essayait vraiment de penser, de penser la première partie. Vraiment, pour moi, ce qu'on pourrait faire émerger, végétablement, dans la métrique, de la donner dans le champ de matière, qui serait purement amétrique, qui serait juste un champ d'escalaire, ou d'entité, de charge. Et, bon, j'ai pas le temps de le montrer aujourd'hui, mais donc, je vous renvoie juste, dans un article, en 2019, donc, j'ai expliqué que, finalement, ce programme, vraiment, de l'expression ultra-radicale, par Zayl, du principe de Marx, pensé comme ça, comme émergence totale d'une métrique, à partir de quelque chose, ne peut conduire par une absurdité. Alors, soit une absurdité, vraiment, au sens logique, d'une pure contradiction, ou du moins, de cette espèce d'équivalent, dans le domaine de la physique, qui nous contribue. Et, qu'on arrive à une situation, où on démontre, on arrive à un cosmos, où la pensée du mouvement, est impensable, en matière, on n'arrive pas à comprendre, comment il peut se déplacer. Autrement dit, c'est une sorte de paradoxe, à la façon des paradoxes de Zénon, qu'on ne sait pas s'aider, le mouvement est impossible. Et, en tout cas, dans le texte de Zénon IV, le dialogue, Masson Trégal, une cosmos, Waigle le reconnaît explicitement, notamment à ce qu'il fait dans la première matière, que cette version, ultra radicale du principe de Marx, conduit complètement à l'absurdité, qui est dit absurde, dans le texte. Je reviens du coup au texte de Zénon IV en 37. Donc, quand on revient à la forme proprement Einsteinienne du projet, comme nous l'avons vu, donc en relativité générale, l'absence de détermination complète de la métrique par la matière, vient du fait qu'on est obligé, outre le champ de matière, de se donner les conditions aux limites de la métrique. Donc, Einstein était conscient de cette difficulté, et vous savez qu'en fait, dans son texte de 1917, il a essayé diverses stratégies pour se débarrasser de ces conditions aux limites. Donc, il pose, pour se débarrasser de ces conditions aux limites, il pose, en gros, le principe de Marx version 1, que je l'avais dit tout à l'heure, en disant que la métrique est entièrement déterminée par les masses. Mais pour pouvoir vérifier ce principe de Marx en relativité générale, il ajoute des hypothèses auxiliaires, de manière plus ou moins ad hoc, qui sont de nature cosmologique, qui sont les hypothèses que j'ai citées ici. Donc, la supposition d'une topologie cylindrée pour l'espace-temps, donc un espace-temps fermé sur lui-même, à la façon d'une trois sphères. Deuxième hypothèse, la répartition homogène de la matière dans le cosmos. Troisième hypothèse, le caractère statique du cosmos. Et pour trouver une équation, pour que les équations de la relativité générale puissent admettre une solution qui vérifie ces trois hypothèses de la cosmologie auxiliaire, il faut se rajouter deux autres hypothèses qui sont le fameux ajout de ce terme cosmologique avec la constante cosmologique. Et puis, cinquième hypothèse plus ou moins ad hoc, il faut poser l'ajustement très précis de la densité de matière cosmique sur le rayon du cosmos. Donc, ça a été évoqué, je crois tout à l'heure, par Benjamin, me semble-t-il, dans un modèle comme Einstein, pour dire les choses avec les mains, la constante cosmologique agit comme une répulsion de la matière qui doit être exactement compensée par le terme de la gravité, par l'attraction gravitationnelle, pour que le glosement soit globalement stable. Donc, vous voyez la stratégie. le principe de Marx, à lui tout seul, n'est pas validé de manière par la relativité générale. Donc, on ajoute des hypothèses auxiliaires de l'interposmologie pour forcer la vérifiabilité du principe de Marx. Mais, Hermann Weig n'est pas dupe. Il comprend, en fait, que l'hypothèse d'Einstein, de staticité du cosmos, est en fait équivalente à la donnée d'une condition initiale dans le problème de Cauchy. Fus-t-elle une condition initiale repoussée, dit-il, dans l'infini temporel passé ? C'est ce que dit mon texte. Pour Weig, donc, Einstein, en 1917, n'a pas vraiment supprimé les conditions initiales, mais il les a simplement cachées sous la forme mathématiquement équivalente d'un principe de staticité. Ainsi, donc, dans le dialogue, Paul, l'aposta, conclut en disant que les tentatives par Einstein d'évacuer les conditions aux limites sont en fait sans être croire. Chassées par la porte, les conditions aux limites reviendront par la fenêtre, c'est-à-dire par le biais d'hypothèses cosmologiques globalement infondées, comme le caractère globalement statique ou des règles de signes-ci posées de manière ad hoc. Alors, on le sait, Weig et Einstein eux-mêmes, dans leur parcours intellectuel, comme Paul dans le dialogue, ont fini finalement par resetter le profil de Marx et nous allons en tirer donc les conséquences sur le plan de l'ontologie de la fierté. Mes deux dernières parties sont beaucoup plus courtes. Donc, quatrième partie, les conséquences ontologiques, un réalisme concédé à propos de l'État. Quelles sont les conséquences ontologiques de cet échec du programme initial du principe de Marx ? Ces conséquences, c'est que l'ontologie de la physique ne peut se réduire à un monisme ontologique où le champ de matière serait le substrat dernier, l'éthupa éminone, de toutes les propriétés, y compris les propriétés métriques. Plutôt, la métrique spatio-temporelle possède ses propres degrés de liberté irréductibles vis-à-vis du champ de matière. Cela veut dire que l'ontologie de la physique doit recevoir, au côté de la matière, une entité immatérielle, indépendante, qu'Einstein a proposé, assez curieusement et ironiquement, d'appeler éther. Vous savez, l'éther gravitationnel. Mais je pense que cette ironie est également le signe d'une honnêteté intellectuelle de la part d'Einstein qui lui fait honneur. Et Weill accepte cette appellation d'éther gravitationnelle qui aura, je pense, pas beaucoup de succès après dans la suite de la physique en tant que terminologie. Alors cet éther gravitationnel, c'est quoi ? C'est le nom de l'entité à laquelle on attribue les propriétés métriques correspondant aux conditions à la limite que voulait chasser Einstein au contexte de 1917. Et cela correspond, pour ainsi dire, à un état de repos vers lequel tend la métrique quand on considère une portion d'espace-temps, donc loin de toute matière. Alors, comment penser les relations entre ces deux entités, entre matière et éther ? Il faut se débarrasser de l'ancienne image, l'image des curés par le principe de Marx, qui était l'image d'une énergence de la métrique à partir de la matière. Et il faut penser un nouvel imaginaire, une nouvelle manière de penser ça. Et Weil la propose dans son article, c'est dans Mathien Stregach, Imposmos. Il propose une métaphore pour soutenir cette nouvelle ontologie du lac. Alors, c'est la métaphore du lac et des bateaux. La métrique spatio-temporelle est représentée par la surface d'un lac. Et quand aucune matière ne vient perturber le calme de la surface du lac, alors le lac arbore une structure déterminée, fixée à priori, qui, disons, est une surface plane dans l'image du lac. Et tout à coup, voici que des bateaux circulent à la surface du lac. C'est une métaphore pour parler des éléments de matière qui traversent la portion de l'espace-temps considérée en suivant leur géologie. Alors, dit Weil, la surface du lac s'agit. L'égitation, c'est évidemment la courbure spatio-temporelle. Et quand tous les bateaux se sont éloignés, le lac reprend sa forme de repos. Autrement dit, l'éther redomine à nouveau par rapport aux perturbations matérielles locales. Et il y a une petite subtilité ici, cependant, c'est-à-dire que la structure métrique redevient la même quand l'équilibre est revenu, mais l'orientation globale de l'éther a été modifiée entre l'état initial et l'état final, c'est-à-dire avant le passage des bateaux et après le passage des bateaux. Weil le dit dans son analogie, les molécules d'eau qui composent le lac ne sont plus forcément au même endroit avant et après le passage des bateaux, même si globalement, structurellement, le lac est redevenu calme et plat. Alors, cette métaphore, qui est belle, pour penser les choses en premier temps, elle a quand même un défaut, c'est de nous faire croire que cette structure métrique de repos serait quelque chose de plat, quand on a l'image du lac, en fait, ce n'est pas vers là que va la préférence de Weil. S'il faut se résigner, dit Weil, à admettre dans notre ontologie une entité immatérielle, l'éther, qui lutte avec la matière pour imposer la forme de la métrique, alors, quitte à choisir, Weil préfère choisir, en tout cas en 1924, l'espace-temps hyperboloïde de Deux-Cyper. Donc, voici une vue d'artiste du lac de Deux-Cyper Weil. Donc, il faut imaginer, que quand on est dans une portion qui est éloignée de toute géométrique, de toute géométrique, de toute géométrique, pas derrière, et bien, la métrique est très proche de cette forme, qui est l'hyperboloïde de Deux-Cyper. Mais, au voisinage des masses, il y a une courbure qui est représentée qui tombe du sein par les dégradés, c'est-à-dire qu'au voisinage des masses, il y a la gravité qui éloigne la forme globale de l'éthique de cette idéale, qui est l'hyperboloïde. Dernière partie. Juste, tu peux parler de Marc. Oui. Je ne sais pas que bien que c'est un dégradé du système, c'est un dégradé du système, c'est-à-dire que c'est un dégradé du système. Oui. C'est un dégradé du système. Merci. Alors, conclusion, c'est possible de Marc et de Malice. J'ai essayé, dans cette conférence, de parcourir un certain cheminement intellectuel qui a été en partie partagée par Einstein et par Weil. Nous avons vu que la position franchement antiréaliste à l'égard de l'espace et du temps, comme l'entité autonome, avait servi d'heuristique qui avait conduit aux théories de la relativité et s'était incarnée dans le principe de Marx. Weil, le défenseur extrémiste de ce principe, a relaté dans ce dialogue, l'histoire d'une déconvenue à l'égard du principe de Marx qui a eu de lourdes conséquences sur l'ontologie de la tournée. La théorie de la relativité mature, disons post-1920, post-abandon du principe de Marx, accepte que la métrique spatio-temporelle possède ses propres degrés de liberté vis-à-vis de la matière énergique. Il faut donc réaccueillir dans l'ontologie de la science du XXIe siècle, de la cosmologie du XXIe siècle, une nouvelle entité cosmique, donc l'éther, inertio-gravitationnel, qui possède des propriétés autonomes sur lesquelles la physique se doit d'énoncer des hypothèses. Et cette entité a un statut cosmique puisqu'elle représente, selon l'image de Valle, l'état de repos idéal de la matière, c'est-à-dire la forme vers laquelle tend la structure chronogéométrique, dont toute portion d'espace-temps est éloignée de toute masse. Alors, quelle relation possède cette thèse ontologique ? Non, excusez-moi. Quelle relation possédait la thèse sous-jacente au principe de Marx ? Cette thèse ontologique de Marx est une sorte de réductionnisme matérialiste vis-à-vis du réalisme scientifique comme attitude éphistémologique systématique. Donc là, j'essaye de penser les relations entre réalisme et antiréalisme local sur un point ontologique particulier, qui est l'existant oui ou non de l'être-là-temps, et puis le réalisme et l'antiréalisme comme systématique épistémologique pour penser le fonctionnement de la science. Je pense qu'il y a principalement deux manières de s'opposer au réalisme scientifique. Ou bien on s'y oppose, parce qu'on défend une épistémologie qui est profondément antiréaliste dans son architecture, mettant en avant dans le fonctionnement de la science les conventions, les fictions, la surdétermination de la théorie par rapport à l'expérience. Donc Gauguin a très bien parlé de tout cela. Donc c'est une première manière d'être contre le réalisme scientifique. Une deuxième voie, on peut s'opposer au réalisme scientifique, et un réalisme naïf qui s'accorde avec l'ontologie du sens commun, dans laquelle des deux voies se situent dans l'antiréalisme ontologique, sous-dessous au principe de Marx, clairement ni de l'autre côté ni de l'autre. Que le principe de Marx ne soit pas nécessairement au service d'une philosophie profondément antiréaliste, il suffit pour s'en particulariser de voir à quel point ni Weill ni Einstein, qui étaient les deux grands défenseurs de ce point, n'ont jamais adhéré à une telle voie philosophique. Weill a toujours été attentif dans sa justification philosophique de la science à écarter toute forme de conventionnalisme, de relativisme et d'hystémologie. Et Einstein, tout à lui, a certes pu être attiré pendant une partie de sa carrière intellectuelle vers une forme de pragmatisme instrumentale, de conventionnalisme, de positivisme, et qui a pu l'éloigner au moins pour un temps d'un réalisme scientifique plus tranché, plus net, comme posture philosophique. Mais l'assistance de la part d'Einstein sur le caractère conventionnel de certains éléments de la connaissance publique n'est jamais allé jusqu'à la défense d'une éthique psychologique qui serait globalement conventionnaliste, qui serait entier à elle. Il n'y a clairement pas de cash chez Einstein, non. Donc je pense que ce n'est pas ça qui est véritablement en jeu avec le principe de Marx. Se débarrasser de l'espace et du temps de Newton, ce n'était pas un projet au service d'une vision antiréaliste de la physique. Mais plutôt, Newton d'un côté, et Einstein et Vail de l'autre, proposent finalement à travers le temps deux postures de réalisme scientifique qui sont de nature un peu différente. D'un côté, donc, chez Newton, un réalisme scientifique qui est ontologiquement généreux et en particulier qui est très favorable à l'adoption d'entités immatérielles. Et de l'autre côté, donc, ce type de réalisme scientifique qui était sous-jacent aux jeunes Vail et Einstein nus pour le principe de Marx, qui serait plutôt un réalisme scientifique qui fonctionne avec une certaine assaise ontologique où on essaye de minimiser les entités. Bref, il ne s'agissait pas, dans ce type de réalisme scientifique, d'accueillir des nouvelles entités dans l'ontologie scientifique, comme ce sera peut-être le cas avec l'adoption scientifique, donc on va accepter de nouvelles entités, les cantons, etc. Là, il s'agissait plutôt d'une forme de réalisme scientifique qui visait à éliminer des entités comme le temps allait pas à s'accueillir, qui auraient été éventuellement plus ou moins acceptées dans une oncologie qui est une logique entre un homme. L'échec, donc, quant à la réalisation pleine et entière de principes de Marx, en relèvement général, marque à la fois, je pense, sur le plan scientifique, la naissance dans une nouvelle discipline, la cosmologie relativiste, et ça marque, sur le plan philosophique, l'échec d'un programme ontologique visant à se débarrasser de l'espace qui nous partage. Alors, peut-on conclure à une revanche rétrospective de Newton ? Je pense en partie, mais en partie seulement parce que cette nouvelle entité, l'éther gravito-inertiel, except Einstein et Vag, le goût de ce parcours intellectuel, n'a pas exactement les mêmes propriétés, il a des propriétés qui les rendent plus acceptables, qui rendent l'éther plus acceptable que l'éther d'espace et le plan absolu de Newton. Il ne s'agit plus d'un cadre rigide à la structure figée de toute éternité, mais un cadre dynamique en interaction avec la nature. À défaut d'avoir éradiqué l'espace et le plan absolu, la relativité générale les a au moins polissés, les a rendus ontologiquement acceptables, et la dualité entre le stressant d'un côté et matière de l'autre a été atténuée en les rangeant sous l'enjard commun celui des champs, des champs continues et dynamiques, remplissant les variétés contre le concurrent. Donc cette image du monde qui s'est construite autour de l'échec du Francis de Marre, autour de l'année 1920, répondait donc à une forme de réelle, qui avait une certaine cohérence, sur le plan oncologique, mais qui devait rapidement être ébranlée par l'émérance imminente à cette époque de la mécanique. Voilà, merci de votre part. Merci Julien. On est extrêmement en retard, on va essayer d'être le plus court possible, s'il vous plaît. Gauvin, tu as levé la main en premier. Merci beaucoup, c'était génial. Question très rapide, pourquoi Vile préfère l'hyperbolide de deux siteurs à un espace client ? Il y a plusieurs arguments donnés par Vile. Le premier argument qu'il donne, c'est au niveau de la topologie. Vile voit un problème dans le fait que la topologie de l'infini de l'espace de Minkowski est connexe. Et donc, dit-il, si on accepte comme forme de l'éther Minkowski, on pourrait avoir des problèmes dans le fait que le futur et le passé se rejoignent à l'infini topologie. Alors que, quand on est sur l'hyperbolide de deux siteurs, les deux sont bien tranchés topologiquement. On a un infini dans le passé et un infini dans le futur. Donc, c'est le premier argument. Le deuxième argument, c'est l'explication du redshift. Parce que, vous savez que Vile fait partie des premiers à avoir proposé l'interprétation relative du redshift dans deux siteurs. L'interprétation de Vile, qui consiste à expliquer le redshift par un état de siteurs sur le tarot logique. Donc, ça, c'est un argument plutôt lié à l'observationnel par le redshift. Oui, en fait, juste pour revenir sur le dernier point, ce n'était pas ça ma question, mais l'interprétation du redshift par Vile dans deux siteurs, d'une certaine manière, elle est cosmologique, mais pas relativiste. Parce que, si tu veux, oui, bien sûr, c'est dû à la courbure de deux siteurs, mais les galaxies qui sont dans deux siteurs, elles ne sont pas, elles ne décrivent pas des géodésiques. Elles subissent un mouvement. Elles sont accélérées par quelque chose. Et donc, dans ce sens-là, ce n'est pas des galaxies commobiles qui ont un redshift parce que l'espace est en expansion, comme dans l'interprétation de l'omètre, mais ce sont des galaxies qui sont accélérées par quelque chose. On ne sait pas. Il ne le dit pas dans ce modèle. Et que donc, du fait de cette accélération, elles ont une vitesse et elles ont un redshift qui pourrait aussi bien être non-relativiste. Ce n'est pas tellement la question. et il pourrait faire exactement la même chose dans Minkowski. Il suffirait de prendre dans Minkowski un cône avec des galaxies qui partiraient d'un point commun. Quelque chose les accélère, leur donne une vitesse et ce serait exactement la même explication. Enfin, c'est un point de détail. Je voulais revenir quand même sur ce que tu as dit parce que je ne suis pas sûr d'être tout à fait d'accord avec tout parce que tu parles de trois choses qui sont le réalisme, le rejet de l'espace et du temps et le principe de Marx. Tu les lis d'une manière je ne suis pas convaincu parce que je pense que Einstein était un réaliste vraiment convaincu. Il l'a bien montré en parlant de physique quantique et que justement, s'il rejette l'espace et le temps, c'est par réalisme parce qu'une vision réaliste de la physique est incompatible avec l'existence de l'espace et du temps. On l'a bien compris. Et d'une certaine manière, Newton n'était pas réaliste vis-à-vis de l'espace. Il a cherché à l'être, il n'y est pas arrivé parce que justement, il y avait ce problème de l'espace absolu. Le seul moyen d'être réaliste, c'est d'introduire l'espace-temps. Et je pense que remplacer l'espace et le temps par l'espace-temps d'une part et être conforme au principe de Marx d'autre part, ce sont deux choses distinctes dans la mesure où justement, en relativité, on n'a absolument plus d'espace et de temps réel, si tu veux, objectif, alors que, comme tu l'as montré, on n'est pas totalement conforme au principe de Marx, en tout cas, de la manière dont Einstein le disait. Einstein, il a dit un moment, il a écrit, la différence entre Newton et moi, c'est que quand il n'y a plus de matière, chez Newton, je ne sais plus quoi exactement, mais en tout cas, chez moi, il n'y a plus d'espace-temps. Et c'est faux. C'est évidemment faux dans cette théorie de la relativité. Et Marx l'avait bien vu, puisque Marx, je crois, a écrit Einstein en lui disant, contrairement à ce que vous dites, votre théorie n'est pas du tout maquienne, je ne sais pas si Marx a utilisé le mot. Donc, moi, je distinguerais vraiment ces trucs-là et je ne dirais pas, enfin, je crois que c'est toi qui l'avais dit tout à l'heure, que Einstein était antiréaliste vis-à-vis de l'espace et du temps. Non, je crois que Einstein rejette l'espace et le temps parce qu'il est réaliste et parce qu'il n'y a aucun moyen d'être réaliste avec l'espace et le temps dans la physique. Enfin, en tout cas, c'est ma théorie. Oui, il faudra... Merci. Pour que vous avez eu plusieurs explications qui sont très importantes. Sur le site, on est en d'accord. En fait, il faudrait faire sur l'explication du récit, il faudrait faire la différence entre des explications qui sont... qui n'ont absolument rien à voir avec la relativité, comme il est l'explication de la pratique de la lumière, parce qu'il y a vraiment une explication qui est orthogonal à la relativité. Il faudrait distinguer au sein des explications qui sont nées chez les relativistes entre les explications qui viennent véritablement de l'expansion de l'univers et celles qui, comme dans le métier de l'univers, en fait, demandent à que les thérapies soient elles-mêmes en mouvement par rapport aux... de la façon que les... effectivement, ne suivent pas les objectifs. Il faudrait... En fait, il ne faut pas simplement faire une distinction, mais distinguer trois choses différentes. des explications absolument sans rapport à la relativité, c'est-à-dire qu'il y a pas tout de la lumière, mais au sein des applications globalement relativistes, celles qui sont vraiment basées sur... purement sur la géométrie, la colonogéométrie de l'univers, et celles, comme le citer, qui s'en constatait un peu en lumière. Après, sur le réalisme, sur la question du réalisme, en philosophie, réalisme, en fériéalisme, tant qu'on ne donne pas des définitions, quand on n'a pas ces mots sans donner derrière une discussion, c'est des mots qui sont un petit peu quelquefois de dire facilement en les employant, parce qu'il y a plein de choses complètement différentes qui sont de derrière. C'est pour ça que j'ai essayé dans mon intervention de faire bien la différence entre le réalisme ou l'antiréalisme vis-à-vis de ces entités immatérielles qui sont le temps et les espaces absolues, et là, lorsque l'antiréalisme ou l'antiréalisme, c'est une thèse métaphysique, locale, pathologique, sur l'existence humaine et après, la question du réalisme comme architecture de la manière dont on déjoint le fonctionnement de la science, c'est autre chose. C'est pour ça que j'ai dit que de ce point de vue-là, aussi bien Vile, Enchant, c'est peut-être encore plus faire, qu'ils sont des réalistes, ils ne sont pas des conventionnalistes ou des débitations, ils ne sont pas des fonctionnalistes ou croient en réalité, même si, bien sûr, après, localement, dans leur étude thémologique, il faut bien voir qu'il y a des éléments qui viennent nuancer ou colorer ce réalisme par des touches quand même, on dirait, chez Einstein, comment on a dit, c'est pas des fiches du temps, par exemple, chez Vile, la touche d'un petit communisme ou de... Quelle que soit la question d'un autre pour les fonctions de les réalistes, c'est une espèce de transition qui est dans le un endroit En tout cas, par rapport à l'histoire de la cinémathie, je crois que vouloir réserver le mot réalisme uniquement à propos d'une croyance en identité matérielle, ça serait un tropisme qui viendrait de notre époque, mais pendant très longtemps, le réalisme. Justement, Weil le définit, c'est-à-dire que, pour prolonger la discussion, je me permets d'intervenir, c'est pour prolonger ta remarque, Julien, c'est-à-dire qu'en fait, Weil, il y a une espèce de sous-détermination du principe du réalisme en tant que caractérisation d'une position épistémologique. Et Weil fournit pourtant un critère très simple, et c'est l'introduction de ton propos, c'est que ce que Weil critique, c'est une réalité absolue. Ce qui est son problème, c'est une réalité objective. Et donc la réalité objective n'est pas absolue, justement. Et c'est toute la position épistémologique réitérée, puisqu'il la répète inlassablement dans tous ces textes, c'est que qui veut faire de la science, cherche l'objectivité, et donc la réalité est nécessairement objective, par contre, et elle est relative. Et donc, c'est-à-dire que même le relationnel, c'est-à-dire que même si on défend une position, une ontologie relationnelle en physique, c'est les relations, elles ont une réalité objective. C'est-à-dire que c'est pas, justement, c'est pour éviter, très souvent, il y a beaucoup d'amphibologie ou d'équivoques dans ces positions-là, parce que ce qu'on veut critiquer, c'est une entité qui serait posée, et à laquelle on n'aurait aucun accès, et à laquelle on ne pourrait appliquer aucune mesure, etc., qui serait, en quelque sorte, non mesurable, non observable, etc., etc. Et qui ne serait reliée à rien. Et donc, d'une certaine manière, ça rejoint la remarque de... Je pense qu'il y a beaucoup de malentendus là-dessus, parce qu'en fait, on emploie le terme... Comment dire ? On a une idée en tête de ce qu'est le réalisme dans un champ disciplinaire déterminé, et il y a aussitôt, on glisse vers une position quasiment absolutiste, on part d'une réalité de façon indéterminée, et ça crée ces équivoques. Et il me semble que ce qui est intéressant, parce que ce qui m'intéresse beaucoup dans la position de Weim, c'est qu'il a une exigence, et il l'articule à la fois à un moment historique des sciences vraiment déterminées, et il la développe sur un plan philosophique extrêmement précis, ça permet de dissiper, je pense, pas mal de malentendus, c'est ce couplage entre relativité et objectivité, et donc l'élimination. Alors là, par contre, il est intransigeant d'un bout en bout. Alors je ne sais pas si c'est directement lié à Marx, parce que Marx a des positions un peu sensualistes, qui pourraient être compatibles avec le conventionnalisme, mais en tout cas, c'est tout absolu, doit être éliminé, quel qu'il soit, qu'il soit de type matériel, qu'il soit de type... etc. Donc il y a vraiment cette... Et c'est un absolu, ça veut dire deux choses, ça veut dire qui ne puisse pas être relié à une autre réalité, et qui ne puisse pas être, disons, rapporté, enfin, relié d'un point de vue théorique, et d'un point de vue, disons, d'observation, d'expérimentation, qui ne puisse pas être accessible. Donc la relation est à la fois une relation, on pourrait dire, d'un sujet scientifique à ce qui est posé comme objectif, et c'est ensuite la relation de l'X ou de la chose elle-même à d'autres entités ou à d'autres paramètres, etc. Et donc, voilà. Oui. Bien sûr, oui. Tout à fait, oui. Non, il rejette ce qui est tout absolu, tout résidu d'absolu, tout résidu d'absolu en science. Non, c'est-à-dire, après, quand on dit que ça ne dépend pas, il faut prendre le problème à l'envers, c'est qu'est-ce qu'on en sait ? Si on n'en sait rien, on parle de quelque chose, donc ça veut dire que tu en sais quelque chose. Voilà, donc c'est pour ça que Valle y tient vraiment les deux, la position philosophique, et par ailleurs, la physique ne parle pas de toute la réalité, c'est une réalité simplifiée, abstraite, elle est réduite, puisque l'observateur, c'est un œil ponctuel, donc il ne voit que de ce qui est observable par rapport à ce qu'on a retenu, alors que l'humain, le réel incarné, il a accès au réel de façon beaucoup plus riche, il y a une manière d'arriver à penser dans la philosophie de la physique, la différence entre un absolu à un sens faible, absolu au sens faible de ce qui est obtenu par covariance d'un différent point de vue observationnel, l'absolu comme invariant, qui ça effectivement n'est pas, cet absolu-là comme l'invariant de toute une description de la physique de chaque observateur, ça ne fait bien sûr pas un absolu qui serait reposé par la physique. Et puis l'absolu, c'est vraiment d'une entité qui ne pourrait pas être caractérisée par ce jeu d'invariance. Il y a eu une tentative, je ne sais pas si vous connaissez ça, de penser la notion de fait que même si on écrit par exemple la physique métodienne dans un formalisme covariant, généralement covariant, malgré tout, on arrive à montrer que cette covariance générale qu'on a dans les réécritures newtoniennes de la physique de manière covariante n'a pas les mêmes propriétés structurelles que vraiment la covariance qu'on a en relativité générale. Ce n'est pas du tout la covariance. Ce n'est pas du tout la covariance. Mais pour montrer, il y a un travail technique. Oui, mais là, je ne parle pas vraiment de ce que vous avez dit, mais vous parlez des réécritures de la physique de Newton sous fond de temps s'en royale. Et donc, ce à quoi je faisais référence, c'était les travaux de James Anderson dans le principal social relativité. Oui, je peux le mettre. Je peux le mettre. Je peux le mettre. C'est-à-dire, c'est un premier moment une réduction en ce qui se passe de la physique. Alors, on est presque bizarre. Il y a de la physique face au niveau de la relativité. Mais ça ne peut pas avoir une réduction en ce qui n'est pas grave. On ne peut pas vraiment pas d'une réduction en ce qui se passe. Il ne faut pas dire que on ne peut 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 pas dire que Monsieur, je suis désolé. Je vais être obligé de couper les échanges. On a presque une heure de décalage sur le programme. Il nous reste une dernière session. On prend quand même juste une très courte pause pour aller aux toilettes ou aller tout à fait assez rapidement. Et on essaie de reprendre dans cinq minutes pour ne pas finir vraiment ton tard. Merci. Merci, Julien. Merci.